Le 7 mai 1915, en pleine première guerre mondiale, un paquebot gigantesque a coulé au large des côtes irlandaises. 1200 passagers ne sont jamais arrivés en Angleterre. Ils ont perdu la vie à bord du Lusitania, le fleuron de la marine anglaise. Mais ce n'est pas qu'un simple naufrage. Les circonstances du drame font polémique depuis plus d'un siècle. Un sous-marin allemand l'a torpillé. Est-ce le seul coupable ? C'est la plus grande catastrophe maritime de la Grande Guerre pour des civils. Des documents ont disparu. Des campagnes de presse mensongères ont été orchestrées. C'est un drame d'une rapidité telle qu'elle alimente les rumeurs les plus folles. Le Lusitania qu'on surnommait le géant des mers a battu un record tragique. Elle a été engloutie en moins de 20 minutes. Un sous-marin allemand aurait par erreur coulé un bateau rempli de civils. Faut-il croire à une bavure ? D'innocents civils ont été happés par l'une des affaires les plus mystérieuses de la Première Guerre mondiale. Parmi les victimes, 128 passagers américains. Nous avons repris l'enquête. C'est un dossier où tout se mêle. Affaires d'État, crimes de guerre, manipulation de l'opinion. Nous avons examiné un à un les différents scénarios. Dans les archives, nous avons retrouvé les preuves. Le Lusitania aurait pu faire basculer le cours de l'histoire. Car les États-Unis ne pardonnent pas la mort des citoyens américains. L'opinion publique réclame une entrée en guerre immédiate contre l'Allemagne. La perte de vies humaines était-elle délibérée pour encourager les États-Unis à entrer en guerre ? Le Lusitania est un concentré de mensonges qui repose encore au large des côtes irlandaises, par 100 mètres de fond. Nous savons maintenant que le Lusitania n'était pas un bateau innocent. Ce qu'on a entendu pendant 80 ans est inexact. C'est correct.